Bonjour à tous, alors voici l'énoncé de l'exercice que nous allons corriger. On a des personnes qui doivent être reçues le matin ou l'après-midi, un certain jour de la semaine, par un recruteur. Par exemple, la personne 1 va être reçue par le recruteur A le lundi matin. Il y a trois recruteurs que l'on va retrouver dans un menu déroulant, et chaque personne doit avoir exactement un entretien. Donc une couleur va apparaître automatiquement lorsqu'il y a un problème. Avec la personne 17, c'est parce qu'elle a deux entretiens, et pour la personne 20, c'est parce qu'elle n'en a pas du tout. Un recruteur ne peut pas faire plusieurs entretiens une même matinée ou une même après-midi. Donc si je rajoute, grâce au menu déroulant, C dans cette colonne, on voit qu'il y a un souci avec ce recruteur, et également un souci pour la personne que l'on recrute, puisque maintenant elle a deux entretiens. Pour créer le menu déroulant, plusieurs solutions, soit on le fait uniquement pour cette cellule, et on pourra copier la mise en forme, ou directement pour l'ensemble de notre tableau. Ensuite, je vais aller dans « Données » et « Validation ». Il nous dit que pour l'instant, tout est autorisé dans la cellule. On pourrait imposer des nombres entiers, des dates, des heures. Donc nous, il s'agit d'une liste. Et pour la source, soit on va récupérer des cellules quelque part dans notre classeur, ou tout simplement, vous tapez les valeurs séparées par des points-virgules. OK, c'est terminé. J'ai maintenant des menus déroulants dans toutes les cellules. Alors maintenant, comment savoir si un recruteur apparaît plusieurs fois dans une colonne ? Alors pour comprendre le principe, on va déjà se créer une formule, et cette formule-là, on l'utilisera pour mettre en forme la cellule B3. Donc il s'agit de nb.si, qui va permettre de compter dans une plage, qui va être la colonne, suivant un critère. Donc le critère, ça va être pour nous la cellule B3. Je veux compter dans la colonne B3, B22, combien sont comme B3. Si je valide, il me répond qu'il y en a deux. Et si je rajoute un A, il me dit que maintenant, il y en a trois. Par contre, si je rajoute une autre lettre, ça reste à trois. Alors voyons maintenant comment on peut mettre en forme la cellule B3. Donc on clique dans cette cellule, accueil, et mise en forme conditionnelle. On va choisir Nouvelle règle. Comme je suis sur Mac, vous n'avez pas forcément le même visuel, mais vous devez rechercher Formule. Je commence par choisir Classique, et vous devriez avoir utilisé une formule. Donc la mise en forme de cette cellule va dépendre d'une formule. Et cette formule, c'est celle que l'on vient de voir à l'instant, d'aller compter dans cette plage-là, si c'est B3. Donc là, on aura le nombre de fois où B3 apparaît dans la colonne. Et on veut que la cellule devienne, par exemple, rouge, si cette valeur est supérieure à 1. Alors maintenant, regardons si on doit libérer des colonnes ou des lignes. Je vous rappelle que le dollar bloque l'élément qui est à côté. Donc là, le B est bloqué, le 3 est bloqué, et pareil pour les deux autres. Mon but est de mettre en forme cette cellule, et ensuite d'appliquer la même mise en forme pour tout le reste du tableau. Ça veut dire que pour l'instant, je suis en B, mais tout à l'heure, je serai dans la colonne C, D, E, etc. Et donc, il ne faut pas que je bloque la colonne B. C'est-à-dire qu'en copiant le format de cette cellule dans la colonne C, le B va se transformer en C. Et pour le 3 et le 22, les personnes seront tout le temps entre la ligne 3 et la ligne 22, quelle que soit la cellule qui est là. Donc, je laisse bloquer le 3 et le 22. Et pour B3, je dois libérer le B et le 3, puisqu'il s'agit de la mise en forme conditionnelle de B3, mais ensuite de C3, de D3, D4, etc. Donc, le B va bouger, le 3 va bouger. Je fais OK. Donc, le A apparaît en rouge parce qu'il y a deux A en dessous. Si maintenant, je copie la mise en forme de cette cellule, dans Accueil, mise en forme, et que je sélectionne les autres cellules de la colonne, on voit bien que tous les A sont en rouge. Si je rajoute B, les deux B deviennent rouges. Et inversement, si je supprime les deux A, il n'y a plus de problème pour le recruteur A. Je peux enlever ma formule. Je prends toute cette colonne, le pinceau, et je l'applique au reste du tableau. Si je mets B, les B apparaissent en rouge. Passons maintenant au problème sur les lignes. Donc, la personne 7 ne doit pas avoir deux entretiens, mais un seul. Et chaque personne doit avoir au moins un entretien. Donc, on va commencer, comme tout à l'heure, par une formule, qui va être de compter combien il y a de cellules non vides dans la ligne. La fonction s'appelle NBVAL. Je sélectionne la plage et je valide. Là, il me dit qu'il y a une seule cellule non vide. Si je rajoute des entretiens, il me dit qu'il y en a maintenant trois. Donc, je vais cliquer sur Personne 1, Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Je recherche à nouveau Utiliser une formule qui va être égale NBVAL Je prends la ligne et le souci, c'est si cette valeur-là est différente de 1. Si c'est 0, il y a un problème. Et si c'est plus grand que 1, il y a un problème. Donc, on va mettre différent de 1. Est-ce que je bloque les colonnes et les lignes ? La personne 1 est à la ligne 3, mais ensuite, je vais copier la mise en forme en ligne 4, etc. Donc, les chiffres doivent être libérés. Et pour les colonnes, mon tableau commence le lundi en colonne B et finit le vendredi en colonne K. Donc, je peux laisser bloquer les colonnes. Je fais OK. Donc, la personne 1 devient rouge. Je prends le pinceau. Je peux sélectionner toute la colonne. On a, bien sûr, beaucoup de soucis puisque les personnes n'ont pas encore eu d'entretien. Mais si je choisis des recruteurs, on voit que les problèmes disparaissent. On peut également compléter ce petit tableau qui va compter le nombre de rendez-vous dans la semaine pour chacun des recruteurs. Donc, c'est à nouveau NBC. La plage, c'est tout mon tableau. Point, virgule. Le recruteur est juste à côté. Et je me demande est-ce que je dois bloquer des colonnes ou des lignes ? Donc, le tableau, il ne bouge pas. Donc, je vais le bloquer entièrement en appuyant sur la touche F4. Et pour le nom du recruteur, lorsque je vais étirer la formule vers le bas, la ligne 28 doit devenir la ligne 29 puisque le nom du recruteur est en ligne 29. Donc, je dois libérer le numéro. Et pour la colonne, on reste dans la colonne B. Donc, on peut laisser la formule comme ça. Donc, il me dit qu'il y a deux entretiens pour le recruteur A, six pour le B et deux pour le C. Alors, pour terminer, améliorons nos menus déroulants pour ne faire apparaître que les recruteurs qui sont disponibles. Donc, si je clique dans cette colonne-là, le menu déroulant est vide parce que tous les recruteurs ont déjà un entretien. Par contre, si je me mets dans cette colonne, je vois qu'il y a le choix entre A et C, B ayant déjà un entretien. Alors, comment faire ça ? Eh bien, l'idée va être de se créer un petit tableau qui va nous dire s'il reste ou non des recruteurs de disponibles. Donc là, il reste les recruteurs A et C et là, il n'y en a plus. Donc, tout simplement, on va compter dans cette colonne-là le nombre de fois où apparaît le recruteur. Toujours avec NBC. La plage, c'est cette colonne. Le recruteur, il est en A25. Donc, si vous n'arrivez pas à cliquer sur la cellule, vous tapez A25. Est-ce qu'il y a des choses à bloquer ? Pour les colonnes B, elles doivent se transformer en C, D, etc. Donc, je les laisse libres. 3 et 22, je vais les bloquer puisque les personnes sont toujours entre les lignes 3 et 22. Donc, je vais mettre $, $. Et pour le nom du recruteur, le 25 doit être libre puisque les autres recruteurs sont sur les lignes 26 et 27. Par contre, leur nom est toujours dans la colonne A. Donc, quand je vais étirer la formule vers la droite, le A doit rester A. Entrez. Donc, là, il me dit qu'il a trouvé une fois le A. Et si je rajoute A, il y est maintenant deux fois. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le recruteur apparaît au moins une fois. Donc, je peux écrire est-ce que ce nombre est plus grand que zéro. Et à ce moment-là, il va me répondre vrai ou faux. Donc, si j'enlève le recruteur A, on aura faux. Donc, on va pouvoir compléter en écrivant si le nombre de fois où le recruteur apparaît dans la colonne est plus grand que zéro, on va mettre une cellule vide. Donc, guillemets, guillemets. Sinon, on va afficher le nom du recruteur, c'est-à-dire le A25. Et parenthèse. Donc, il y a un A puisque le recruteur n'est pas dans cette colonne. Et dès que je vais mettre A, on aura une chaîne vide. Je peux étirer la formule vers le bas. Je peux l'étirer vers la droite. Et on a bien à chaque fois uniquement les recruteurs qui ne sont pas dans la colonne. Alors maintenant, comment personnaliser les menus pour qu'ils correspondent aux valeurs que l'on a en dessous. On peut faire ça en une seule fois en prenant tout le tableau, validation de données. Je vais enlever mon ABC et je vais choisir les trois cellules qui sont en dessous la première colonne. Alors, il va falloir maintenant libérer les colonnes parce que la mise en forme va dépendre de la colonne où on est. Il faudra regarder les valeurs qui sont en dessous les colonnes. Et pour les lignes, je les laisse bloquées puisque les informations sont toujours entre les lignes 25 et 27. Je fais OK. Et donc maintenant, je peux cliquer dans chacune des colonnes et je retrouve le menu déroulant associé aux valeurs qui sont en dessous le tableau. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.